Au moment où Anton Parc termine le second tome de sa trilogie, l'auteur nous livre une interview qui narre de manière totalement originale, l'histoire de l'humanité d'avant le déluge, et explique aussi comment nous avons hérité de structures sociales et religieuses telles que nous les connaissons, des structures hiérarchiques aliénantes dans lesquelles l'homme est un loup pour son prochain. Aussi étonnant que cela puisse paraître à première vue, cette histoire serait le fruit d'une longue interaction avec des entités extraterrestres, que nous avons pris pour des dieux, une thèse de plus en plus partagée par un nombre croissant d'auteurs. Cette intervention étrangère explique au mieux la diversification de la création, la manifestation d'entités biologiques complexes, et de l'intelligence sur la planète Terre. D. A. M. Jeunisi et les seigneurs de guerre On pourrait même parler de seigneurs de guerre, tant les entités extraterrestres, la fameuse caste des dieux Anunad et tablettes sumériennes, ont exigé leur lot de sang pour asseoir leur pouvoir sur la planète Terre, Ura pour les races reptiliennes. Le sang des hommes est aussi le sang des dieux extraterrestres, qui se livrent à une guerre raciale, économique, idéologique mais aussi un conflit entre sexes, extraterrestres à polarité masculine contre extraterrestres à polarité féminine, dont l'enjeu est le mode de gouvernement de certaines régions de l'univers. Notre astre est devenu en ces temps si lointain une réserve écologique, une sorte de banque génétique du vivant, en jeu d'un conflit gigantesque entre les divers races extraterrestres le bestiaire sumérien qui se déchire dans le cadre d'une massive guerre intergalactique. La création du projet Adam, à savoir les divers prototypes d'humains dans un tel contexte, ne pouvait aboutir qu'à un mélodrame. C'est ce que nous raconte le second tome des Chroniques du Girtu, l'œuvre en plusieurs tomes d'Anton Park. L'intéressé nous a accordé une interview qui expose certains des thèmes abordés dans ce livre, la création de l'humain, son assujettissement aux religions dogmatiques, mais également ce qui se cache derrière ces étranges notions, que sont l'éternel féminin, mais aussi la sexualité sacrée. En effet, lorsque certains dieux reptiliens ont accordé à l'humanité la possibilité de se reproduire, il s'agissait de conférer aux hommes la possibilité d'être indépendants, autonomes et de ne plus avoir besoin du clonage pour se multiplier. Certains prototypes de projets humains s'émancipaient et pouvaient à terme échapper au contrôle absolu dans l'île et ses annunas. Il y a également une autre dimension à ce don de la procréation, celle de la sexualité, qui dans certaines conditions peut devenir sacrée, et offrir l'accès à la connaissance, à une élévation de l'âme, à une véritable transcendance. Les gnostiques avaient saisi l'enjeu qui se cachait derrière ces notions tout, comme les adeptes du tantrisme. Les religions judéo-chrétiennes y ont vu un danger mortel et un poison pour l'âme, raison pour laquelle la sexualité a toujours été auréolée d'un tabou. L'interview d'Anton Parc nous livre de fascinantes perspectives sur ce sujet. Pour expliquer le monde et les sociétés dans lesquelles nous vivons, nous avons recours à deux types de réponses, les unes émanent de la science et des sciences humaines, les autres des mythes et des légendes sur la création du monde, et en ce qui nous concerne, les textes bibliques. Malheureusement, à l'usage, nous sommes contraints de reconnaître, pour de multiples raisons que les réponses aux questions fondamentales, que nous nous posons provenant tant des champs des sciences exactes, des sciences humaines, des mythes et textes religieux, sont largement insatisfaisantes. La théorie de l'évolution des espèces de Darwin pris stricto sensu, est incapable de répondre à des points fondamentaux concernant l'émergence brutale de l'intelligence, de certaines espèces animales et végétales, ainsi qu'un paquet d'anomalies temporelles, à savoir des artefacts, des objets et des créatures, que l'on retrouve dans des périodes de l'histoire de la Terre infiniment trop ancienne, et qui ne sont pas supposées s'y retrouver. Les récits bibliques imposent tout et n'expliquent rien. Ils ne font que nous informer sur l'existence d'un lien de soumission éternelle et indéfectible entre un Créateur, Dieu et ses créatures, les hommes, tout coupables d'une faute assez obscure concernant le fruit d'un arbre que les humains, n'ont même pas volé mais ont eu la curiosité de manger, parce qu'une vilaine créature reptilienne le leur proposait. La surprise peut alors surgir, lorsqu'une oeuvre qui prend les allures de la fiction, mais qui ne pourrait pas en être, permet de jeter des ponts entre ces trois domaines, les sciences exactes, les sciences humaines et les mythes et légendes fondateurs de nos civilisations. L'oeuvre dans ton parc demeure totalement originale, à part, étonnante, plongeant le lecteur dans un balai incessant de questions et de réponses, jouant avec les racines de nos mythes les plus fondamentaux, les décodages des langues anciennes et modernes dans le cadre d'une saga épique. Fiction, réalité, le lecteur choisira. Cela n'a pas une grande importance, car ce qui comptait le sens que l'on trouvera à tous les flashs que l'auteur, aperçu pour raconter cette histoire antédiluvienne des dieux, qui aurait créé les hommes et dont on retrouve la trace dans les étranges chroniques sumériennes découvertes sur des tablettes d'argile séchées dans les entrailles de la Mésopotamie. Ce lien que l'auteur établit entre ces flashs, sa passion pour la codification du syllabaire à cadeau sumérien, et les textes anciens lui permet de mettre en évidence, une toute autre histoire de l'humanité. Un exemple, la Bible nous affirme que Dieu, pour nous punir de notre orgueil lors de l'édification de la tour de Babel, a semé la discorde et a fait, en sorte que les hommes ne se comprennent plus entre eux en nous faisant parler différentes langues. A l'aide d'exemples et d'indices présents dans les textes anciens, et sur base de ses connaissances propres, Parc met en évidence un autre scénario, c'est Anki qui a fait en sorte d'enseigner diverses langues à des groupes humains afin qu'en l'île, où il y avait, et sa cohorte de dieux guérillaient les Anunas ne puissent pas diriger un groupe uniforme. Une manière subtile d'empêcher une sorte de gouvernement central. Ce deuxième tome réjouira les lecteurs du premier, car il reprend l'histoire là où l'auteur nous avait abandonnés, moment crucial où le personnage de Sam, Anki du panthéon des dieux sumériens rejoint la terre et marque de son âme. L'empreinte, une suite complexe et inexorable d'événements, qui aboutiront à l'émergence de l'humanité d'abord primordiale, ensuite telle que nous la connaissons. Le projet humanité, car il s'agit bien d'un projet, aurait dû être une merveilleuse aventure du vivant, et de la manifestation créée de l'intelligence. Malheureusement, cette aventure, comme le laissent sous-entendre les chroniques sumériennes, et textes bibliques qui en sont les mains nations expurgées et détournées, sera marquée par l'aliénation, la soumission, la souffrance, bref par cet éternel lien bourreau, victime, abuseur, tourmenteur qui semble être une marque de fabrique de nos sociétés humaines. La Bible, en un retournement d'arguments très machiavélique, en a imputé la faute aux hommes. Le livre d'Anton Parc montre grâce à son récit de ce qui est arrivé aux dieux extraterrestres vénérés par la suite par les Sumériens à quel point il s'agit d'un mensonge. Notre péché originel n'est pas notre. Nous pourrions dire que nous n'avons rien à voir avec cette histoire, puisque nous avons fait les frais d'une guerre entre dieux et plus largement, entre civilisations extraterrestres. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi ? Quelles sont les raisons qui ont présidé à l'émergence de cultes monothéistes marqués par la faute originelle, la notion de punition, de soumission, au concept de pur et d'impur ? A cet égard, le second homme répond très bien à ces questions. Il est clair de façon limpide certains passages de la Bible qui demeurent, pour le pire ou le meilleur des mythes fondateurs de nos sociétés modernes de type essentiellement patriarcale. Maintenant, comme nous l'avions déjà mentionné pour le thomain se pose le problème de la façon dont l'auteur a collecté ces informations et les a retranscrites. Depuis l'âge de quatorze ans et pendant une durée de dix ans, Anton Parc a été assailli par des visions qu'il ne pouvait contrôler, ordonner, dater. Il pensait au départ recueillir des impressions visuelles sur un avenir improbable. Il lui faudra des années pour mettre de l'ordre dans ce déluge d'informations, et surtout leur donner un sens. Lorsqu'il est en contact avec l'écriture et les textes sumériens, tout prend alors tournure et ses visions finissent par acquérir une réelle cohérence. On peut rester totalement sceptique ou hermétique à ce type d'événement. Il reste le texte, les rapports totalement pertinents que l'auteur établit entre ses visions et des passages assez hermétiques des chroniques anciennes, des écrits bibliques ou des textes apocryphes. Le lecteur ne pourra pas non plus échapper au décodage de la langue grâce au syllabaire sumérien. Enfin, Anton Parke nous décrit le fonctionnement des rapports de force entre les soi-disant dieux du Panthéon sumérien et égyptien en élargissant le tableau vers un colossal bestiaire galactique, un combat extrêmement complexe et fascinant entre de multiples civilisations extraterrestres, dont l'identité est codée grâce au syllabaire Ginaabule sumérien. Levons maintenant le rideau sur l'interview, et dévoilons les premières visions, les premières réponses contenues dans D.A.M. Genisi. Dans votre premier ouvrage Le secret des étoiles sombres, vous présentiez une codification des anciens langages de la Terre au moyen du syllabaire suméro-acadien des anciens dieux. Vos démonstrations étaient frappantes. Dans D.A.M. Genisi, vous prolongez votre raisonnement, et vous expliquez que cette codification a eu pour objectif de déstabiliser le monde des dieux, et non celui des humains comme indiqué dans la Bible, avec le mythe de la tour de Babel. En ton parc, les langages sumériens et akadiens, sont à la base de tous les idiomes et langues terrestres, et je pense que les multiples échantillons, qu'il m'a été possible de placer dans mes deux premiers ouvrages le démontrent très bien. Pour ainsi dire, tous les termes usuels des anciens langages, ont été codifiés grâce au sumérien ou au suméro-acadien. La raison de cette codification, est la guerre qui sépare en deux le monde des dieux, que l'on retrouve sur les tablettes d'argile, qui composent la mythologie mésopotamienne. Avant même la dernière vague d'arrivée de ces dieux, il existait déjà deux langages distincts qui étaient d'une part, les meuzas, langage matrice, celui des femmes qui englobaient, toutes les particules que l'on retrouve à la fois dans le sumérien, et l'acadien et d'autre part les menitas, langage mâle, celui des mâles. Pour des mobiliers à un ancien conflit entre mâles et femelles gynabules, les divinités de type lézard, les prêtresses utilisaient déjà une sorte de langue cachée de façon à communiquer entre elles secrètement. Cet même agencement linguistique, se retrouve sur terre en tant qu'émeuza, langage matrice, et les meuzales, langage raffiné, que parlaient les déesses et les prêtresses terrestres de l'époque plus récente, alors que les mâles humains utilisaient les meugires, langage princier, également dénommé éméant, langage du ciel. C'est-à-dire le sumérien qui dérive de son ancêtre lémenita. Malgré les nombreuses tentatives de rapprocher le sumérien avec d'autres langues, le langage sumérien reste totalement à part, et n'appartient à aucune des familles linguistiques connues. Seul l'acadien semble faire partie des langues sémitiques. Toutefois, l'affinité du langage acadien avec le sumérien, se reconnaît par l'utilisation de la forme verbale à la fin de chaque phrase, particularité qui ne se retrouve dans aucun langage dit sémitique. Certains linguistes diront qu'il s'agit d'une influence sumérienne parce que l'acadien apparaît très officiellement après le sumérien, et que la population acadienne aurait adapté leur écriture au sumérien. Je ne suis pas en accord avec cette opinion, car l'écriture acadienne a surgi dès la naissance de l'écriture cunéiforme sumérienne, vers 2500 avant JC, et que les sémites porteurs de l'acadien étaient présents au moins vers 2600 avant JC. Les dernières recherches le démontrent distinctement. De plus, l'acadien apparaît formé dès le début, comme descendu du ciel, ce qui fait de ce langage le plus ancien de la branche sémitique, avec les Blaïtes. En ce qui concerne l'écriture cunéiforme, qui est à ce jour le témoignage le plus parlant de l'existence d'une histoire complexe et structurée au Proche-Orient ancien, je rappelle au lecteur qu'il s'agit d'une graphie purement terrestre, inventée par les hommes et non par les dieux. J'ajouterai que les récits épiques des tablettes mésopotamiennes, retraçant partie des événements historiques qui, très souvent, n'étaient pas contemporains des rédacteurs « humains » de l'époque. Pour revenir au diathèque des Assyriens et Babyloniens, il est bien clair dans ma tête que l'acadien, provient du langage matrice que possédaient les prêtresses d'Eyer, divinités, du Panthéon mésopotamien. La partie mâle, les Anunas, étant en conflit avec ces dernières. De plus, je démontre dans mes deux premiers ouvrages, que sa amant qui était plutôt du côté des femelles nindires ou amazutomes, que du côté de son créateur en et son bras droit en l'île. Or, en qui est bien celui qui a mélangé le langage des hommes selon les propos des tablettes, c'est bien lui qui a codifié les langages de façon à casser la domination dans l'île sur le genre humain, qui ne parlait originellement qu'un seul et même langage. Autrefois, il fut un temps où le pays de Subur, de Hamasie, de Kalam, Sumé, où se parle tant de langue, le pays est principauté aux divines lois, Uri, le pays pourvu de tout le nécessaire, le pays de Martu qui reposait dans la sécurité, l'univers tout entier et les peuples tous ensemble, rendaient hommage à en l'île avec une seule langue. Cependant, le Père Seigneur, le Père Prince, le Père Roi, en qui, le Père Seigneur courroucet. Point. Anki, le Seigneur de l'abondance, dont les commandements sont sûrs, le Seigneur de la sagesse qui scrute la terre, le Chef des dieux, le Seigneur des ridus, doté de sagesse, changea les mots de leur bouche, y mit de la discorde, dans la langue de l'homme, qui avait été d'abord unique. Et Mercure et le Seigneur d'Aratapus extrait d'une tablette de l'Hachemol et en Muséum d'Oxford. J'explique dès le premier ouvrage, que la codification a organisé secrètement par Anki et les siens, les Ningal, c'est-à-dire les Angevilleurs ou Bené Elohim, fils des Elohim, a été possible en employant l'intégralité du dialecte originel, et meuse à égal à langage matrice, des prêtresses. La création de nouveaux dialectes à partir du syllabaire complet suméro-acadien, n'a pas seulement été possible grâce à l'utilisation répétée des particules dites acadiennes, originellement inconnues des dieux mâles, mais également par l'inventif emploi croisé, et embrouillé des trois éléments principaux qui forment une phrase, à savoir, le sujet de l'action, l'objet et la forme verbale. Comme cela sera indiqué dans le volume 3 de cette série, l'apparition du langage acadien, est une des dernières manœuvres du clan, rebelle pour contrarier la domination Usunga-Lanuna, et avait, sur le pays mésopotamien où était principalement implantée la monarchie des dieux, en qui est parfois dénommé Musda en sumérien. Cet épithète le définit comme étant le grand architecte ou encore le maçon du monde, mais la décomposition de ce terme en muda nous donne puissant reptile. Ce reptile rusé, responsable du clonage de l'humanité et de la codification des langages de la Terre, n'est autre que le serpent biblique, celui qui déjoue le plan de Yahvé en aidant, alors que ce serpent est pourtant, sous les ordres de ce même Yahvé. En qui, le reptile, rappelle en tout point la définition du terme sumérien M.C., les arts, dont la définition stricte M, langage, parole, langue, si, mémorisé, récité à haute voix, dénombré, nous restitue celui qui dénombre le, les langages, S, ou celui qui récite la parole. Comme je le démontre dans mes deux premiers ouvrages, l'Ancien Testament est une médiocre contrefaçon, qui utilise à outrance des traditions mésopotamiennes et égyptiennes beaucoup plus anciennes. Je suis absolument convaincu, que des lecteurs ou des chercheurs indépendants, prétendront que les différentes possibilités, qu'offre le jeu de l'homophonie, suméro-acadienne explique pourquoi il sera toujours possible de décoder un terme étranger. Je préciserai qu'ils ont parfaitement raison de le penser, et préciserai que c'est bien pour cela que le code, a été difficile à casser par le passé, même par des gynabules qui parlaient pourtant à la perfection les menitas ou les megyres, le sumérien. De même, les voyelles étant différentes selon les régions du globe, et particulièrement en Orient, certains ne comprendront pas le choix phonétique, que j'emprunte pour décoder différents termes. Je souhaite préciser que toute possibilité phonétique est possible, même en changeant parfois les voyelles, que nous savons justement inexistantes dans certains langages. Prenons par exemple le nom égyptien d'Izikietazé ou Izé, selon les interprétations. Nous obtenons, à ce accent aigu et source du pressage de vie, oui à ce accent aigu et lamentation du pressage de vie. Ces deux compositions apportent une parfaite définition de la personne d'Izik en tant que source, c'est-à-dire mère ou pleureuse, d'Iziri, responsable du pressage de vie, orue. Le scientifique Jerry Zettlin, et moi avons réalisé un schéma à partir de la compréhension que j'ai pu tirer de cette histoire de langage matrice. Le travail de Jerry est remarquable dans la mesure où il me permet de matérialiser et d'authentifier certaines données, que j'aurais eu quelques difficultés à diffuser seul. Notre collaboration est très importante. Jerry Zettlin a réalisé plusieurs schémas pour D.A.M. Jeunisi ainsi que sur son site où il analyse méticuleusement mon travail. Schéma. La société mise en place par la lignée de la noblesse usingale, celle des dieux extraterrestrants et en l'île, est une société totalement patriarcale, ennemie des amazutomes, groupe extraterrestre à polarité féminine. Est-ce la raison pour laquelle la société judéo-chrétienne régie par les lois de Yahvé, a perpétué un ordre patriarcal ? Ce conflit ancien entre les deux sexes, semble se refléter aujourd'hui encore. Lorsqu'il est question de Yahvé, en tant que Dieu, selon vos informations responsables de la, R.E., création de l'espèce humaine, la notion de glaise, d'argile et de terre est employée dans la Bible. Pouvez-vous nous expliquer ces notions et le décodage que le syllabaire sumérien nous apprend à ce propos ? Anton Parc, oui, tout à fait. L'existence sur terre de divinité à polarité féminine, est antérieure à la présence du dieu mâle, telle que nous la rapporte la religion judéo-chrétienne, et qui n'apparaît qu'en Genèse 2.7, c'est-à-dire lors de la seconde création répertoriée dans la Bible. Une grande majorité des légendes de la terre, témoignent de la présence de divinité à polarité féminine. La Genèse la fait également, il suffit de lire attentivement le texte de la création. En Genèse 1.26, les Elohim, les divinités, termes pluriels féminins, créent l'homme à leur image. Pourquoi ce terme, pourtant féminin pluriel, est-il traduit le plus souvent en dieu ? J'explique dans mes ouvrages que le terme Elohim, ce décomposant suméro-acadien en aluashim les puissants élevés qui ont mélangé l'argile, ou l'argileux, l'homme. Ces Elohim forment une association multi-ethnique et culturelle planificatrice, qui travaille pour la source de toute chose qui figure plutôt une énergie féminine, celle de la déesse mère. Les êtres féminins dont il a été question plus haut, et qui sont en conflit avec l'autorité mâle des textes sumériens, font partie du groupe des Elohim, que je nomme qu'à distue dans mes écrits. Déesse mère. Une déesse mère sous forme d'arbre nourrit l'humanité, selon le codex mexicain Fajervari-Meyer, planche 28. L'arbre est le grand symbole des divinités féminines, et figure en Mésopotamie une étoile sombre. En Genèse 1.26, lorsque les Elohim souhaitent créer l'homme primordial, il est dit, faisons l'homme à notre Tselem, image. Pourtant le mot hébreu Tselem, ne semble pas être convenablement traduit, car il est formé du vocable Tsele, qui veut dire ombre et du même final, qui symbolise de façon hermétique l'eau, l'élément vital, c'est-à-dire la semence. Lorsqu'il est stipulé qu'Elohim, va former l'homme primordial à partir de son Tselem, cela veut traduire qu'il va le former à partir de ses gènes, de son ombre liquide, c'est-à-dire de la semence d'Elohim. Ils, les Créateurs, façonnèrent une créature en associant leur pouvoir les uns des autres, ceux dont ils avaient été gratifiés. Chaque puissance fournit une qualité conforme à l'image qu'elle s'en était faite psychologiquement. Ainsi créèrent-elles un être en tant qu'homme primordial parfait. Manuscrit de Naham a dit, le livre secret de Jean, Codex NH 2, 1. 28. Il est tout à fait intéressant de noter, que le terme hébreu de Selem, traduit en image, décomposé en suméro-acadien donnté, sexualité, force vitale, élouil, élevé, être haut, elamouim, argile, boue, soit et à l'elem la force vitale élevée de l'argile, ou la haute force vitale élevée de l'argile. L'argile biblique représentant généralement le sang ou encore les gènes, nous pouvons donc traduire le passage en question en faisant l'homme à notre, avec, notre haute force vitale élevée ou tirée de l'argile, c'est-à-dire avec notre sang ou nos gènes. Cette traduction est parfaitement en accord avec le texte apocryphe de Jean mentionné juste dessus. Que le lecteur qui va bientôt se réveiller, comprenne d'une façon définitive pourquoi les textes apocryphes, du grec apocrypho tenu secret, n'ont volontairement pas été incorporés dans la Bible, le plus grand best-seller au monde. Deux des plus importants conspirateurs sont, sans doute, l'Empereur Constantin, qui, en 312, a fait détruire les œuvres païennes et hérétiques, et qui a commandité auprès des gardiens du dogme, la révision et la fabrication de nouveaux exemplaires de la Bible. Le second est l'évêque Athanas d'Alexandrie, qui a dressé en 367 la liste des titres destinés à former le Nouveau Testament parmi plus de 70 évangiles existants et rejetés. Le culte de la déesse mère et celui des femmes en général, a toujours terrifié le monde politico-religieux patriarcal. Faut-il rappeler que la très sainte Église, a considéré la femme jusqu'au Moyen-Âge, comme une souillure qui pouvait être battue, torturée, violée et mise en esclavage. Ah, oui, j'oubliais, la femme n'avait pas d'âme, sik. L'ancienne religion, celle de la déesse mère, n'a cessé d'être persécutée au fil des âges. Au Moyen-Âge justement, la religion de la déesse était une concurrente menaçante pour le dogme judéo-chrétien plus récent. En 1484, le pape Innocent 8 charge à l'Inquisition de lancer la chasse à l'ancienne religion matriarcale. La publication en 1486, du maleux malificat Rome le marteau des sorcières, ouvrage des Dominicains Henry Schrammer et Johann Spranger, établit les bases d'un règne de terreur, qui dura plus de deux siècles dans toute l'Europe jusqu'en Amérique du Nord. On estime à 9 millions le nombre d'hérétiques qui furent exécutés, dont 80% de femmes, d'enfants ou de jeunes filles dans l'Église, pensaient qu'elles avaient hérité du mal de leur mère. La misogynie devint un élément capital de l'Église catholique médiévale, la femme et sa sexualité étant le mal incarné. La femme accusée de sorcellerie était arrêtée brutalement, sans avertissement, déclarée coupable et brûlée c'était il y a plus de 500 ans seulement, Alléluia. Les deux premiers tomes des chroniques du IRKU accent grave font souvent référence au cycle menstruel, à son importance, à son pouvoir de guérison et d'entendement, puisque les menstrues des amas du tome, des entités féminines du récit, sont employées dans le cadre de rituels sacrés. On retrouve très étrangement cette coutume dans les anciens rituels gnostiques, qui vouaient un culte particulier à l'éternel féminin. Par contre, dans certaines autres traditions rituelles ou religieuses, et plus particulièrement les religions du livre, comme l'Islam, la femme est considérée comme impure pendant cette période de sa vie, et son cycle menstruel est frappé d'un tabou, d'un interdit très puissant. A cet égard, vous mettez en évidence un texte extrait du manuscrit de La Mère Morte 4Q-2-6-6-9-2, quiconque cohabitera sexuellement, avec une femme durant son flux sanguin, contractera la souillure causée par la menstruation, et si un écoulement survient à nouveau en dehors des règles normales, elle sera impure durant sept jours. Pourquoi ce tabou sur les femmes au point de les comparer souvent à des sorcières ? En ton parc, la femme est au cœur d'un complot universel depuis la nuit les temps. Son pouvoir a effrayé les dieux des différentes mythologies et l'effraie l'Église, car il pourrait libérer l'être humain, et ce dernier n'aurait plus besoin du clergé pour se rassurer et se sentir assisté. Les menstrues des femmes terrestres ont, elles aussi, fait l'objet de rituels sacrés, et très hermétiques pour les raisons que l'on imagine bien. Puisque nous sommes dans les grandes vérités, examinons le sens exact du mot sorcière dans la langue des dieux. Nous allons y trouver comme par enchantement, un thème fondamental que la religion judéo-chrétienne, s'est évertuée à masquer au regard du peuple. Le terme sumérien utilisé pour exprimer une sorcière est mieux ses yeux. Sa véritable traduction, et les diverses interprétations, que l'on va pouvoir en faire grâce aux homophones, dont les sumériens étaient tellement friands, vont nous mettre sur la voie d'un sens astucieusement dissimulé. La simple décomposition de Milus XII Z du Donne, la femme à la sécrétion sagesse, ou encore la femme au venin connaissance. Femme à la sécrétion sagesse. Sorcière mexicaine tirée du codex Fegervari-Meyer, planche 17. Le serpent, entre ses cuisses, est son symbole de prédilection. Pendant 130 ans, Adam resta séparé de sa femme à cause du venin qu'il venait d'absorber. Quand le venin vint à s'épuiser, il revint à Eve. Le Zohar, Beroshi 3, 55a, texte rabbinique. Le jeu de l'homophonie sumérienne, va encore nous apporter quelques précisions complémentaires sans dénaturer le sens originel du terme. Si nous remplaçons l'US XII par US, nous obtenons, MiUSZU, soit la femme au sens sagesse, et avec US, MiUSZU, soit la femme qui élève la connaissance, ou la sagesse. Avant que le christianisme n'intervienne, les sorcières étaient considérés, comme des personnes possédant l'énergie de la déesse. Les diverses possibilités de traduction jouent sur l'homophonie du langage des dieux, nous assurent que nous sommes en présence d'une substance particulière, dont les femmes sont les seules à posséder le secret. Un autre élément doit intervenir pour accomplir l'acte sacré, nous sommes très proches de la tradition alchimique. Si vous avez une confiance absolue en votre partenaire, et que vous l'aimez infiniment, que vous partagez tout avec cette personne, alors sachez que tout est possible, comme partagez ses menstrues et son sperme. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pourquoi est-il ainsi désigné ? C'est que cet arbre se nourrit de deux côtés opposés, et il les reconnaît comme quelqu'un qui mange en même temps du doux et de la mer. Tirant sa substance de deux directions contraires, il est appelé bien et mal. Le Zohar, Beroshi, 35a et 35b. Les rabbins qui entreprirent la compilation, les textes du Zohar savaient très bien de quoi ils parlaient. Bien entendu, l'allusion faite ci-dessus est en rapport avec le sperme et les menstrues, le sperme représentant le bien, et les menstrues le mal. L'interdit par Yahvé d'approcher une femme et un homme, dont les écoulements impurs ne doivent surtout pas se mélanger se trouve également dans la Bible. Lorsqu'un homme a un écoulement sortant de son corps, cet écoulement est impur. Tout lit où couchera cet homme sera impur, et tout meuble où il siègera sera impur. Lorsqu'un homme aura un épanchement séminal, il devra se laver à l'eau, tout le corps et il sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et tout cuir qu'aura atteint l'épanchement séminal devra être nettoyé à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'une femme a un écoulement de sang, et que du sang s'écoule de son corps, elle restera pendant sept jours dans la souillure de ses règles. Qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Toute couche sur laquelle elle s'étendra ainsi souillée, sera inure, tout meuble sur lequel elle siègera sera impur. La Bible, le Lévétique, les impuretés sexuelles, 15. Il faut savoir que dans les sécrétions sexuelles, on retrouve des éléments chimiques particuliers, le sperme, par exemple, contient des quantités importantes de l'oligo-élément zinc, qui intervient dans plus de 80 processus biochimiques dans l'organisme. Nous sommes au cœur de la chimie mystique. Toutes ces révélations peuvent vous sembler étranges, j'en conviens, mais vous ne devez pas oublier, que la société dans laquelle nous vivons, est totalement déconnectée du sacré et de certaines réalités. Le sexe a été volontairement banalisé, et se vend aujourd'hui au coin des rues, comme une vulgaire marchandise prête à la prompte consommation. Le génie de l'homme n'a jamais cessé sa quête des moyens, les plus raffinés et pervers en vue d'exploiter la femme pour son plaisir immédiat, et l'argent qu'il peut en tirer. Il possède même la capacité de jouir de la souffrance de son double féminin, il est sans nul doute le seul animal, d'amant sumérien, capable de torturer et tuer son prochain pour son bon plaisir. En déformant de la sorte certaines réalités, l'être humain a su se confiner dans un monde formaté, totalement à l'image de l'univers pervers des mauvais arts contreptiliens décrits dans les textes gnostiques, et qui se sont fait passer pour les véritables divinités de notre univers. Une honte existentielle accompagne le sens du sacré, car le sexe est le centre de la culpabilité infligée par ces mauvais dieux. Si les dieux sumériens, transformés en un dieu unique et universel dans une grande majorité de religions, ont posé un interdit sur le sacré au point, qu'aujourd'hui ce sacré soit devenu une véritable foire, c'est uniquement pour détourner l'humanité de la véritable réalité, qui lui permettrait de s'élever. Une grande majorité d'entre vous n'a aucune idée du merveilleux qui nous entoure. Vous, qui lisez ces lignes, si vous avez la joie de partager votre vie avec une personne que vous aimez profondément, vous devez comprendre que le sexe n'a rien à voir avec une performance, telle qu'elle vous est présentée par les médias. Le sexe est une connexion du cœur, une fusion dans l'amour véritable. Selon la Bible et les écrits rabbiniques, c'est Samaël l'ange déchu, dit le serpent, qui initia l'humanité au fruit de l'arbre de la connaissance. Vous appuyez cette doctrine en précisant qu'il s'agit de Sam, alias Anki, le chef généticien Gina Abul, qui clona les humains ouvriers sexuels et qui enseigna la sexualité à cette nouvelle humanité. Il semble également responsable de la pratique sexuelle qui concède l'élimination. Pouvez-vous préciser cette pensée et son fonctionnement ? Anton Park, c'est un vaste sujet que j'aborde dans mon premier ouvrage, Le secret des étoiles sombres, et que je précise dans D.A.M. Genisi. La pratique qui permet l'élévation spirituelle, se prénomme tantrisme en Inde. Cette action, combinée avec la pratique des mélanges des fluides, apporte une transformation importante de l'individu. La seule condition étant de réaliser cet acte avec respect, et uniquement avec la personne que l'on aime profondément. Je préfère le préciser, car il s'agit d'un procédé magique, qui peut être détourné s'il n'est pas réalisé dans l'amour inconditionnel. Codex Maya de Madrid, Planche 30 Représentation d'Ixchel, divinité de la fertilité féminine, de la médecine et de la lune. Le texte qui accompagne cette illustration, témoigne du mystère des mystères, l'étoile relâche de l'eau, la sève des profondeurs de la mer éclatante et lève le fil tordu, c'est-à-dire la Kundalini. Je vais détailler ici les propos que j'expose dans mes ouvrages en précisant la démarche à suivre. Le tantrisme est un dialogue religieux entre l'homme et la femme en vue de la réalisation de l'unité. Dans le tantrisme, chaque femme est une prêtresse dans laquelle est incarnée la déesse mère, véritable voie d'accès vers l'absolu. Plus l'acte est long, plus la sexualité est intégrée dans un cadre spirituel, qui est proche de la relaxation et du yoga. Le yoga tantrique assimile, tel une alchimie interne, les principes masculins et féminins dans le corps humain. La relation sexuelle tantrique est tout le contraire d'un acte sexuel usuel où l'homme cherche à atteindre sa jouissance personnelle et son orgasme égoïste, imposant une relation bien souvent expéditive et inassouvie pour la femme que nous savons pourtant multi-orgasmique. Grâce à la pratique du tantrisme, il appartient à l'homme de se mettre au niveau vibratoire de la femme, et de pouvoir la faire vibrer en faisant travailler les sept chakras principaux, et ainsi créer une impulsion que sa partenaire lui renverra. La femme détient le rythme et la fréquence divine, celle de la sagesse, il incombe à l'homme de pouvoir, ce qu'elle est serait la fin de sacrifier ses pulsions primaires en vue de se synchroniser sur la déesse. Le tantrisme permet d'échapper à la condition humaine, et de s'évader de la bestialité qui nous anime. Ceci, simplement à travers un orgasme sexuel prolongé, si possible, sans émission séminale. Cet acte sacré a pour seul but de nous rapprocher du divin, les gnostiques qui prônaient un savoir intérieur, indépendamment de tout dogme religieux, le savaient bien. Si tu souhaites discerner la réalité de ce mystère, alors tu devras percevoir la notation merveilleuse des rapports, qui ont lieu entre le mâle et la femelle. Le mystère des rapports est exécuté dans le plus grand secret, de façon que les deux sexes ne puissent être déshonorés devant ceux qui n'éprouvent pas cette réalité. Pour eux, les sexes contribuent uniquement à procréer. Si l'acte se produisait en présence de ceux qui ne comprennent pas cette réalité, ceci paraîtrait totalement risible et incroyable. Manuscrit de Naham a dit, le Codis Asclopiu, 21, 29, 6,8. Cette pratique millénaire correspond à la sexualité sacrée exercée dans les anciens temps par les prêtresses à toile sombre, et par la suite dans les temples sacrés où les prêtresses humaines de l'Antiquité se livraient à la sexualité rituelle de la déesse mère. Que cette pratique ait été accomplie dans des sanctuaires, et que des prêtresses s'y soient accouplées avec des inconnus importe peu ici, c'était en d'autres temps et les mœurs n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun jugement apporté à cela. Qu'il y eût également des débordements, comme des orgies ou autres pratiques détournées, telles que la recherche d'un contact avec le surnaturel grâce à des extases provoqués à grand renfort de magie noire, ne nous élèvera pas davantage. Comme je l'ai indiqué, c'est un acte qui peut devenir dangereux, s'il est exécuté dans un esprit de suggestion et de tromperie. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le véritable tantrisme, exercé à deux dans l'amour véritable, avec la personne que vous aimez infiniment ne comporte aucun risque, il procure, au contraire, infiniment de choses. J'insiste bien, cette sexualité doit se pratiquer à deux, entre deux personnes consentantes et aimantes, c'est une union sacrée dont le but suprême est de réveiller le divin en chacun de nous, et de percevoir la réalité ultime au-delà des perceptions ordinaires. Nous pouvons également ajouter qu'il s'agit aussi d'une façon de recréer l'unité perdue, celle de l'androgynie qui relève de chacun de nous une fois l'incarnation achevée. C'est pourquoi la plupart d'entre nous est à la recherche de son double, en quelque sorte de son âme sœur, pour accomplir consciemment ou inconsciemment l'acte extatique, et revenir en quelque sorte chez soi. Vous comprenez ? Les transformations sont telles qu'elles peuvent également causer un déblocage important chez les plus personnes les plus frigides. Ce n'est pas à moi d'énumérer les bienfaits de ces gestes millénaires, que les anciens connaissaient parfaitement, et qui furent finalement réservés à quelques rares initiés. L'expérience étant chacun de nous est propre à chacun. Les textes tantriques de l'Inde, ne sont pas les seuls à exprimer le besoin qu'éprouvent la femme et l'homme à s'unir à nouveau, pour reformer le couple divin-androgyne, qui pourra reproduire l'unité, et créer une ouverture spirituelle, couple qui, selon la doctrine tantrique, entreprend l'ordre de l'union sacrée d'interchanger les rôles, la femme devenant l'homme et inversement.